Et j'étais à Butembo, là où j'étais, j'étais avec les gens qui traitent ça, vraiment c'est la réalité. Moi j'ai vu aussi. La réalité c'est-à-dire que l'Ebola est là. Ici nous travaillons, comme je vais le dire, de riposter contre l'épidémie Ebola. Et ici on est là pour réceptionner les passagers qui arrivent de l'autre côté. En tout cas les gens doivent descendre ici au niveau de la barrière. Ils doivent être screenés et laver les mains. Et au cas contraire, si on trouve parmi les passagers quelqu'un qui a une température très élevée, on doit l'arrêter à partir d'ici. Oui, personnellement, je ne me sens pas à l'aise. C'est pourquoi on est en train de s'assibiliser. Nous s'assibilisons aussi les gens. Quand nous arrivons au niveau des barrières, nous nous arrêtons, juste dire aux gens d'aller se laver les mains. Et nous voyageons souvent avec des affectants, juste pour se protéger. On est obligé de le faire, malgré les difficultés rencontrées. Mais nous sommes obligés de le faire parce que nous n'avons pas autre travail ou une autre occupation à faire. Nous sommes obligés juste pour voir comment est-ce que nous pouvons continuer à aider nos familles. Et nous sommes obligés de le faire, malgré la présence de l'avion, c'est important que les gens continuent de bouger à travers le bord, qu'ils continuent de traiter, qu'il n'y a pas de restriction de la mouvement. Et nous pensez que cela, en les points sont des problèmes d'identité. – Sous-titrage FR 2021